Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus encore une fois de plus à l'émission Arrêtez de souffrir, émission qui est réalisée tous les dimanches à cet horaire afin de vous apporter une parole de courage. Vous savez, aujourd'hui au Centre d'Aké Universel, nous aurons la réunion à 9h30 en faveur de toutes les familles et de toutes les personnes qui veulent lutter pour leur vie. Êtes-vous une personne que vous vous sentez fatigué de voir le négatif ? Êtes-vous une personne que vous êtes fatigué de voir votre vie par terre ? Êtes-vous une personne que vous êtes fatigué d'entendre des promesses et ne jamais laisser voir se réaliser ? Êtes-vous une personne que peut-être vous êtes fatigué de vivre une vie qui n'avance jamais ? Si vous êtes cette personne, alors vous êtes dans la bonne émission et au bon moment. Parce qu'aujourd'hui vous aurez l'opportunité de venir lutter et venir déterminer que cette situation change. Et avant que vous changez de chaîne, je vous demande, changer de chaîne va changer votre vie ? Peut-être non. Alors ça ne vous coûte rien de nous accompagner pendant ces quelques instants que je serai avec vous et de pouvoir écouter ce que je veux vous montrer, d'écouter ce que j'ai à vous parler. Si à la fin de ce que je veux dire, peut-être vous trouvez que c'est inutile, vous avez tout le droit de peut-être changer. Bien sûr, personne ne vous l'empêche de le faire maintenant. Non, mais je vous parle par rapport, vis-à-vis, ce que vous vous cherchez. Vous cherchez une solution que jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas trouvée. Qu'est-ce que vous avez à perdre dans ce moment, accompagner cette émission et d'écouter un conseil, d'écouter peut-être quelque chose que pourra changer votre vie ? Vous-même que vous êtes de l'autre côté et que peut-être que vous êtes chaque fois que vous voyez l'émission du centre d'accueil, vous, vous zappez. Moi, jamais vous n'avez écouté pour vous dire, si j'écoute. Peut-être parce que vous avez été en français et vous avez écouté des choses que d'autres vous ont rencontrées, comme on parle, comérage. Je sais que vous êtes une personne que vous n'aimez pas, comme on parle, pour autant, peut-être que vous êtes en français par des comérages, en français par des omadis. Vous connaissez le mot omadis ? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont victimes de ce omadis. Et ce omadis fait de votre vie ce que peut-être elle en est, une vie qui n'avance pas parce qu'on écoute gauche, on écoute droite, on écoute A, on écoute B et on n'écoute pas. C'est le seul qui est capable de guider votre vie et de changer votre histoire. Nous allons accompagner déjà maintenant un témoignage d'une personne qui a souffert de dépression. Dépression, mais aujourd'hui, à travers de sa foi, elle a pu vaincre. Je reviens d'ici à quelques instants avec vous tous. A cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissé, dépressif. Je pleurais tout le temps, je ne voulais pas sortir de la maison, j'étais tout le temps toute seule, j'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que je n'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais il est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que je n'arrivais même pas à respirer tellement, j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vanilla, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie, parce que je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après, ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà. Je ne parlais pas bien en français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais. J'essayais de dire, mais aidez-moi, parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison. J'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle. Et je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi, parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je vais montrer l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant, il va bien. Donc, cette dame, elle a vu que je n'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. J'ai parlé avec la psychologue. Elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc, vous devez être forte. Parce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'était fini, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que, voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que je n'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, et elle m'a dit, mais Vanilla, va voir, va à l'église. Et je n'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir. J'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider, au moins lui, il ne va pas me dire qu'il ne va pas me dénoncer et dire qu'il n'y a plus de solution. Au moins lui, il ne va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça n'allait pas empirer en fait. Donc c'est là que je suis allée au centre d'un cas universel. Et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. Et là, j'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir sur comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie. Je n'avais plus de dépression, je n'étais plus triste. J'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je ne croyais pas. Mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aident à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui. Donc tout va bien, grâce à Dieu. Le témoignage en parle et le témoignage prouve que Dieu n'a pas changé. Le témoignage montre que Dieu est le même. Le même Dieu que vous croyez, oui. Vous croyez en Dieu, je sais que vous croyez en Dieu, mais peut-être face à tout ce que vous voyez dans votre vie, face à toutes les intempéries, tous les problèmes, toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre dans votre vie, peut-être vous vous posez des questions en vous disant, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu me voit au moins? Parce que moi, je ne fais que souffrir. J'essaie de faire du bien, je reçois le mal. J'essaie d'aimer mon prochain et derrière mon dos, on est en train de me poignarder, on est en train de me trahir, on est en train de me juger, de me condamner. Peut-être que vous êtes cette personne que vous voulez faire du bien et que vous subissez seulement le mal. C'est peut-être pour cela que vous êtes tellement blessé, vous prenez tellement les choses à cœur. Et aujourd'hui, vous êtes là en colère, révolté avec le monde et avec Dieu, avec tout le monde. Vous ne croyez plus en personne. Vous vous êtes renfermé dans votre maison, vous ne sortez plus, vous ne parlez plus à personne. Parce que vous êtes fatigué, je dis bien fatigué, de vivre, excusez-moi le terme d'apparence. Vous êtes fatigué de porter ce fardeau sur vous. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à venir au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous avons aux Abîmes, à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, je serai à Baïf ici, comme je suis en ce moment dans la salle de notre centre d'accueil de Baïf. Nous avons à Martinique, à La Cayenne, à Courroux. Nous allons vous laisser tout à l'heure les adresses de nos centres d'accueil. Et je vous invite alors aujourd'hui, vous avez encore le temps, à 9h30 à venir participer de cette réunion que vous pouvez être sûr. Ce ne sont pas tous les problèmes qui vont être réglés. Non, ça serait faux de ma part de dire cela. On ne résoudre pas les problèmes dans un claquement de doigts. Non, mais une chose est sûre et certaine. Vous allez entrer d'une manière, mais vous sortirez d'une autre manière totalement différente. Vous ne sortirez pas de la même manière que vous allez entrer. Parce que Dieu va agir dans votre vie. Dieu va vous prendre par la main, il va vous relever. Un signe comme il a fait à David. David qui a fait face à une situation difficile et qu'il a pleuré amèrement, au point de ne plus avoir plus de force pour pleurer. Mais quand la Bible dit qu'il se s'est appuyé en l'éternel, il a repris courage. Vous pouvez trouver ce verset, cette histoire, dans 1 Samuel 30. Vous allez pouvoir trouver cette histoire. Quand David, il se s'est appuyé sur l'éternel, c'est-à-dire qu'il a mis sa confiance en l'éternel, il a repris courage. Prenez courage, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Dieu ne vous a pas laissé tomber. Dieu, il est là. Accompagné alors du spot que parlent des adresses de nos centres d'accueil universels, nous revenons d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière que nous allons réaliser avec vous tous. Préparez le verre d'eau. A tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 Quai Lefevre, en face du parking du port. A Balif, au 51 Impasse Louis Blériot, Zach Desperblanc, derrière le Super U. A Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 m du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 Rue du Levant, proche du Lib Service Ting. Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, vous bénisse avec sa présence, sa sainte et glorieuse présence. Et la présence du Saint-Esprit est la propre paix. Il est la paix. La paix elle-même. Quand la personne est dans la foi, vit la foi, et par la foi, elle a la paix. La paix parfaite. Même si son extérieur est en guerre. Mais dans son intérieur, elle a la paix parfaite. Parce qu'elle est dans la foi. Nous avons déjà parlé de cela. Nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de la foi en Jésus-Christ. Alors la foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous donne en retour la paix. La paix avec Dieu. La paix avec nous-mêmes. Avec notre conscience. C'est le bénéfice de la foi vivante. Dans le Dieu vivant. De la foi intelligente. De la foi consciente. De la foi surnaturelle. La foi dans le pouvoir du Très-Haut. Ainsi qu'est sa parole. Quand une personne reçoit l'Esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit, elle reste en paix. Avec Dieu. Et avec elle-même. Faites très attention. Jésus a dit ainsi. « Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Qu'en cet instant, en ce moment précis, vous receviez cette paix. Maintenant, où que vous soyez, probablement, vous vivez ou vous êtes en train de vivre une guerre, un conflit, problèmes familiaux, problèmes sentimentaux, problèmes économiques. Enfin, problèmes et problèmes et problèmes. Mais, Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, quand il est venu à nous, il n'est pas venu pour rester à notre côté, à nos côtés ou au-dessus. Non. Dans notre tête, non. Il est venu pour vivre en nous. et c'est ce qui signifie être le temple du Saint-Esprit. La paix, la glorieuse paix de notre Seigneur Jésus-Christ se fait présent à l'intérieur de nous. et cette paix ne finit pas. Elle ne cesse pas. Elle reste pour toute la vie dans ce monde et après, nous allons entrer dans la joie du repos de notre Père. Mais ici, sur la terre, Jésus a dit ainsi, « Je vous laisse la paix. » C'est son héritage pour ceux qui le suivent. C'est l'héritage de Dieu pour ceux qui le suivent, les fidèles, loyaux, obéissant à sa parole. Je vous laisse la paix. Et je ne laisse pas une paix quelconque. Je laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ce que Jésus dit, « Je vous laisse ma paix. » Quelle paix ? Ma paix. C'est merveilleux cela. Vous qui êtes ici, en train de souffrir avec des problèmes, affrontant des situations, nous affrontons tous des situations, mais la paix du Seigneur Jésus-Christ en nous est quelque chose de sublime. est quelque chose d'indescritible. Est quelque chose d'infini. Est quelque chose d'incommensurable. Incommensurable. Parce que c'est la paix. d'un autre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez, mon ami et mon cher ami, la paix de Dieu en vous. Maintenant, en ce moment, et quand je parle, j'ai la certitude, j'ai la certitude, que quelque chose se passe là où vous êtes. Des fois, vous devez vous réveiller tôt pendant la nuit pour prier. Et avant cela, avant de prier, la paix de notre Seigneur Jésus vous envahit et vous restez en paix. Et vous avez envie de rire et de pleurer et de rire et pleurer. vous sentez quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais senti dans votre vie. C'est la paix. C'est l'Esprit de la paix qui est descendu sur vous. Jésus dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mon Dieu, mes amis, ce dimanche, ce dimanche promet, vous savez, parce que nous invitons toutes les personnes qui vivent dans la tribulation, les problèmes, les difficultés, les personnes qui disent, j'ai le Saint-Esprit mais je n'ai pas la paix. Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit. mais je parle en langue, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que le signe évident qui caractérise la présence du Saint-Esprit en nous est la paix. la paix de Dieu. Pas la paix du monde. Pas la paix pour quelques instants. Ce n'est pas la paix quand vous vous résolvez des petits problèmes, non. C'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui a le Seigneur Jésus-Christ véritablement à la paix est en paix et va vivre en paix pour toute la vie parce que Jésus est la paix. Son esprit est la paix et qui est du Seigneur doit avoir la paix. Doit avoir. Doit avoir. Ce n'est pas une option obligatoirement celui qui a le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur à la paix vit en paix et en paix même en affrontant des problèmes extérieurs. Que l'esprit de la paix vienne clarifier cette parole si vous n'avez pas compris. Mais une chose que vous devez admettre quand vous avez Jésus vraiment vous avez la paix. Véritablement. S'il n'y a pas la paix c'est parce qu'il n'y a pas il n'y a pas sa présence dans votre vie. Mais si vous l'avez il doit y avoir la paix et encore une fois je répète la paix intérieure. la paix du très haut que personne ne peut enlever. Il n'y a pas de diable il n'y a pas de mauvais yeux il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de sorcellerie il n'y a pas de sorcier il n'y a rien dans ce monde qui peut enlever s'il le souhaite cette paix parce que c'est la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je veux que vous mon ami vous qui êtes en paix vous qui vivez en paix que vous amenez une personne ce dimanche au centre d'accueil universel une personne qui vit réellement un enfer amenez cette personne peu importe son problème amenez-la pour recevoir la paix du Seigneur Jésus dans ce dimanche dans tous les centres d'accueil universel s'il vous plaît s'il vous plaît faites cela cherchez quelqu'un qui vit un enfer et amenez cette personne à l'église dans un centre d'accueil universel dans le monde là où il y a un centre d'accueil universel là sera un serviteur de Dieu passant l'esprit que Dieu lui a donné qui est l'esprit de la paix d'accord Dieu vous bénisse à tous n'oubliez pas que ce dimanche vous avez un compromis amenez quelqu'un qui est en train de gémir souffrir dans le centre d'accueil universel pour recevoir cette paix Jésus a dit ainsi celui qui a parlé ce n'est pas ma promesse non je répète juste je vous laisse la paix je vous donne ma paix vous croyez en cela cette parole est du Seigneur Jésus si c'est la parole de Jésus qui est celle de Dieu qui c'est la parole du Seigneur alors vous allez vous allez la chercher oh mon Dieu je vais venir à l'église ce dimanche je vais à l'église ce dimanche recevoir cette paix que le Seigneur a promis je vais pour recevoir je ne vais pas pour prier pour demander non je vais pour recevoir c'est la foi que je veux que vous ayez allez allez dans la certitude que vous allez recevoir Dieu vous bénisse à tous et à demain au nom du Seigneur Jésus Amen que pourrais-je rajouter à ce que vous venez d'écouter rien de plus juste l'invitation à vous de prendre la décision monsieur madame vous êtes libre je ne suis pas là en train de vouloir vous convaincre à quoi que ce soit je suis là simplement en train de vouloir vous montrer que si vous êtes là en train de vous dire c'est fini pour moi excusez-moi de vous dire mais c'est faux il a une solution il a une sortie et si vous venez à un de nos centres d'accueil universel vous allez pouvoir à travers de votre foi trouver cette victoire dans votre vie accompagnons alors le spot de prière vous avez déjà préparé le verre d'eau la bouteille d'eau non préparez s'il vous plaît je vous prie et nous allons unir notre foi alors ensemble pour déterminer que le pouvoir de Dieu vient agir dans votre vie accompagnez le spot de prière on revient tout de suite après mon Dieu et Père au nom du Seigneur Jésus je prie en faveur de ceux et celles qui unissent leur foi avec la nôtre des personnes qui peut-être n'ont jamais participé de cette mission mais qui aujourd'hui ont accepté ce défi d'accompagner de participer il y a des personnes qui sont là mon Dieu en pleine colère il y a des personnes qui sont là en train de nous écouter en larmes il y a des personnes qui sont là en ce moment en train de nous écouter désespérées opprimées angoissées stressées mon Seigneur au point mon Dieu pardon le mot de péter un câble de vraiment Seigneur faire une bêtise il y a des personnes qui ne peuvent plus elles ne peuvent plus mon Père alors maintenant on sait en ce temps même que les anges de Dieu aillent à la rencontre de cette personne là où elle en est mon Dieu et qu'au nom du Seigneur Jésus si elle était là opprimée angoissée malade enferme avec des douleurs des migraines qu'à partir de maintenant Madame et Monsieur cette douleur soit dissipée cette angoisse cette colère cette amertume ces pensées négatives soient éliminées de votre âme de votre esprit recevez la vie recevez la liberté là où vous êtes au nom du Seigneur Jésus et que mon Père au moment qu'elle va boire de cette eau mon Dieu elle verra tout différent elle aura la force de venir chercher de l'aide et alors lutter pour que cette situation vienne à changer consacre et béni au nom du Seigneur Jésus Amen et grâce à Dieu vous pouvez boire buvez de cette eau et recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie au nom du Seigneur Jésus je suis sûr et certain que Dieu a déjà opéré que Dieu vous a apporté ce soulagement cette paix je suis sûr et certain maintenant qu'attendez-vous les adresses vous les connaissez nous allons terminer notre émission nous vous laissons mes chers amis avec le spot que parle de notre agenda hebdomadaire vous allez accompagner cette spot que parle de chaque jour parce que le centre d'accueil ouvert du lundi au lundi non-stop afin de lutter pour votre vie de lutter pour vous alors vous n'avez rien à perdre aujourd'hui 9h30 tout à l'heure nous allons réaliser cette réunion et moi je serai ici à Baïf au 51 en passe Louis Blériot vous êtes mon invité spécial à y être présent Dieu vous bénisse à tous merci de nous avoir accompagnés et vraiment merci de m'avoir permis d'entrer chez vous et de vous apporter cette parole de force mais n'oubliez pas c'est à vous de prendre la décision pour que votre vie elle vienne à changer Dieu me bénisse et une très bonne journée quand vous regardez autour de vous vous voyez que tout le monde semble être heureux vous aussi vous aimeriez avoir ce bonheur mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre chaque humain affronte des situations qui sont difficiles mais dans de nombreux cas peu importe à quel point vous essayez vous voyez que seul vous ne pourrez jamais les surmonter quelle est la situation qui enlève votre paix votre santé fragile ou celle des membres de votre famille la division dans votre foyer les portes qui sont fermées les vices mais même quand tout semble perdu sachez qu'il y a une solution une clameur un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie tous les jours trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème leudi recevez une orientation pour votre réussite financière mardi déterminez la restauration de votre santé mercredi renforcez votre communion avec Dieu jeudi clamez pour votre famille et votre vie sentimentale vendredi venez chercher la délivrance spirituelle samedi priez pour tous les cas qui sont impossibles et dimanche commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu universelle d'homme en Ouaï Sous-titrage Société Radio-Canada